Je suis candidat et mon parti me reçoit à un haut niveau des vice-présidents, des gens qui me reçoivent, qui devaient même nous protéger. Ils me reçoivent et me disent non, parce que tu as un contrôle judiciaire, tu ne peux pas être candidat, c'est gênant. Alors que sous ce contrôle judiciaire, j'ai déposé ma papier au conseil constitutionnel, j'ai été élu député. Alors que le dossier du député est le même que le dossier du président de la République. Seulement, c'est la caution qui change. Donc ça veut dire quoi ? J'ai rempli les critères pour être président de la République, candidat à la présidente de la République. Vous avez été floué alors ? Non, c'est une méchanceté. Vous avez pris sa commune méchanceté. Ah oui, oui. Et j'ai été choqué que c'est eux qui devaient me soutenir, qui avassent ça comme un obstacle. Je n'ai pas apprécié, ce n'est pas militant. Donc je me suis dit que le parti a cessé d'avoir des combattants. Parce que si on veut avoir des militants de salon, et qu'on ne peut pas avoir des gens qui donnent leur poitrine, qui peuvent faire la prison, et qu'on prend la prison comme un anathème, ça veut dire qu'on est mal parti. Et c'est la raison pour laquelle j'ai retiré ma candidature. Parce que j'ai été choqué par des dirigeants de mon parti, qui au lieu de protéger, ont voulu régler des conditions. Merci.